... Bonsoir, bienvenue sur Intelin TV. Nous sommes ce soir à l'Open World for All et j'ai le plaisir de recevoir Vivien Bernet-Roland qui est responsable R&D chez l'intégrateur Alterway et Nicolas Barset qui est chez Ubuntu, Cloud Product Manager. Alors ce soir, notre discussion, le sujet de discussion est un tout petit peu technique et va un petit peu parler de la technique. C'est quelle différence y a-t-il entre un éditeur de logiciels en open source et un intégrateur dans le cloud ? C'est-à-dire nous sommes dans le cloud, quelles sont vos visions ? Alors d'abord, je vais vous demander rapidement de présenter vos activités. Vivien. Pardon, oui, Vivien. Bonjour. Alors rapidement, je suis chez Alterway qui est un groupe de services dans le logiciel libre qui a une offre très large. Moi, plus spécifiquement, je suis responsable R&D de la partie hébergement. Et donc, je travaille actuellement sur la mise en place d'un cloud sur lequel on peut mettre nos clients et gérer les plateformes de nos clients. D'accord. Nicolas ? Donc, je travaille dans la société Canonical qui est l'éditeur du logiciel Ubuntu que de nombreuses connaissent dans le monde open source. et mon rôle, plus particulièrement, je suis responsable de la gamme de produits qui s'appelle Ubuntu Cloud. Gamme qui se compose de trois produits à l'heure actuelle. Un outil qui s'appelle Ubuntu Cloud Infrastructure qui permet de monter des infrastructures en tant que service. Un outil qui est Ubuntu Cloud Guest qui est la version guest, donc cliente, qui peut tourner sur des environnements cloud. et un outil que nous donnons d'annoncer qui s'appelle Juju qui permet de faire de l'orchestration de services au-dessus de ça. Alors, en ce qui concerne le cloud, nous fonctionnons, on ne parle que, pour mettre un petit peu les choses au clair, le cloud, on ne parle qu'infrastructure. Là, on est dans l'infrastructure, on ne s'occupe que d'infrastructure. C'est ce qu'on appelle le IaaS, c'est-à-dire Infrastructure as a Service. Et c'est de ça dont on parle en ce qui concerne le cloud. C'est pour avoir une définition à peu près homogène. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, par rapport, quelle est votre approche, en fait, de votre métier ? Alors, nous, notre approche, c'est qu'on a des clients actuellement qui ont des architectures web classiques avec des load balancers, des serveurs web, des serveurs de base de données et qui ont des besoins en flexibilité qui sont obligés d'avoir suffisamment de machines pour encaisser les pics de charge. Notre but, c'est de réduire nos coûts et donc les leurs en leur fournissant une plateforme sur laquelle ils peuvent avoir des ressources informatiques quand ils en ont besoin et donc ne pas être facturés en permanence. Alors, comment vous faites appel à l'open source ? Comment vous faites appel à des logiciels ? Alors, la première couche pour ça, c'est la couche de virtualisation. Donc, on utilise l'hyperviseur Xen et pour orchestrer l'ensemble de nos machines, on utilise une solution qui s'appelle Open Nebula à laquelle on dit j'aimerais bien une machine virtuelle avec, mettons, 8 CPU et 20 gigas de RAM qui va se charger de créer la machine virtuelle, de faire en sorte qu'elle ait du stockage, du réseau, etc. Alors, par rapport à, on va voir ce que fait Nicolas, vous avez une approche qui est un tout petit peu différente, c'est-à-dire que vous allez développer, vous allez enrichir le logiciel source, le logiciel open source. Tout à fait. On a un parc de clients qui ont des architectures existantes et donc, il faut que la solution qu'on mette en place s'adapte à cette architecture et aucune des solutions open source qui existaient sur le marché ne s'intégraient parfaitement dans notre besoin. Et donc, on a pris une solution open source, on l'a légèrement modifiée avec pour objectif de contribuer nos modifications à l'éditeur. Voilà. Alors, l'éditeur, l'approche est un tout petit peu différente. Alors, elle est un petit peu différente puisque nous, notre rôle, en fait, c'est de fournir ces outils au sein d'une distribution de faire une sélection du meilleur outil open source pour chacun des besoins et donc dans le besoin d'infrastructure en tant que service. On avait fait une première sélection il y a trois ans de ça qui était Eucalyptus. Depuis un an, on utilise le projet OpenStack. C'est notre choix à un instant T et c'est notre recommandation vis-à-vis de nos clients. Notre rôle, en fait, c'est de collecter un ensemble de besoins auprès de différents utilisateurs qui peuvent être des personnes qui vont vouloir héberger d'autres des clients, des personnes qui vont vouloir monter leur propre cloud privé, des personnes qui vont vouloir monter des clouds publics avec des vocations non commerciales. Intégrer ces besoins pour leur fournir une offre qu'ils vont pouvoir déployer le plus facilement à moindre coût dans leur système d'information. D'accord, mais comme on est dans le logiciel libre, vous, en tant qu'éditeur de logiciel, vous avez un modèle d'éditeur de logiciel, c'est-à-dire que vous vendez un certain nombre de services à côté du logiciel que vous proposez en open source. En fait, notre modèle économique, c'est d'avoir en miroir des différents produits open source que nous avons, une gamme de services que nous offrons qui va regrouper à la fois le support, la formation, la gestion des systèmes avec une interface graphique qui permet de le faire de façon très simple, la protection contre des attaques juridiques qui pourraient venir de sources mal intentionnées et une knowledge base. Et ça, c'est un programme qu'on appelle Ubuntu Advantage qui ensuite se décline dans l'offre cloud par une offre spécifique pour Ubuntu Cloud Infrastructure, une offre spécifique pour Ubuntu Cloud Guest et un certain nombre d'options que les gens vont pouvoir choisir. Comme par exemple, j'ai besoin de pouvoir facturer des clients, il y a une option dans Ubuntu Cloud Infrastructure qui va permettre aux fournisseurs de facturer leurs clients. Et donc, en ce qui concerne AlterWeb, vous avez plutôt développé un certain nombre de choses que vous offrez, vous ? Tout à fait. Dans la mesure où nous avions des besoins très spécifiques, en fait, notamment en termes de sécurité, d'isolation, entre les infrastructures, etc. Et étant donné que quand on a fait notre évaluation des différentes solutions sur le marché, aucune ne répondait exactement à notre besoin, nous avons décidé d'investir en R&D. Tu peux vous situer à quel moment cette évaluation a été faite ? Ça a dû se faire un petit peu après que vous soyez passé sur la partie sur OpenStack. Et ça a été fait en début d'année. En début de cette année. En début de cette année. Parce qu'une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, le marché du cloud computing est un marché qui vit une révolution permanente. s'il est excessivement jeune. Compliqué à pénétrer. La solution qui est reine il y a deux ans a été détrônée deux fois depuis. Et suivant le moment où on va faire son analyse, un produit va mieux correspondre à un besoin donné. Et la chose peut changer complètement six mois plus tard. Et la problématique, en fait, c'est l'open source qui, a priori, donne un logiciel gratuit. comment l'open source trouve-t-il son modèle là-dedans ? L'open source, avant tout, c'est la mise en commun de ressources pour développer quelque chose. Je ne vais pas répondre à ta place, mais Vivian a dit clairement qu'il utilise l'open source pour créer de la valeur. Ses clients vont le payer dans l'hébergement. Mais en même temps, les développements spécifiques qu'il va faire pour sa plateforme, il va les reverser à la communauté. Le projet OpenStack est exactement construit sur le même modèle. C'est un regroupement de différents acteurs qui vont être des distributions, comme Ubuntu, qui vont être des opérateurs de télécom qui veulent utiliser une plateforme qui leur corresponde, qui vont être des fournisseurs réseau qui veulent mettre en avant leur équipement réseau dans une solution qui marche bien. C'est plus de 100 personnes, plus de 100 entreprises qui sont associées au projet OpenStack. C'est 15 contributeurs, 15 entreprises contributrices de façon très active et permanente à ce projet. On a justement décidé de mettre tous en commun sur un projet donné des ressources pour le faire aboutir. Je suis tout à fait d'accord. L'idée, c'est que ce n'est pas l'outil qui va faire... Ce n'est pas parce que je vous donne une pelle que vous allez directement ouvrir une entreprise minière et me concurrencer. Donc, on estime que c'est plus intéressant de mettre en commun ce qu'on fait parce que c'est plus simple de... En fait, ça revient moins cher pour nous de contribuer ce qu'on fait pour que ce soit intégré dans le projet OpenSource que de maintenir de façon séparée une branche entière du projet OpenSource. Et donc, on préfère contribuer ce qu'on fait. Si ça sert à quelqu'un d'autre, tant mieux. Et ça nous permet aussi de profiter de toutes les améliorations des autres. Donc, en quelque sorte, si j'ai bien compris, c'est une dynamique vertueuse qui enrichit complètement la communauté. Oui, et même la compétition de différents projets qui fournissent des services équivalents au sein de ces communautés est elle-même vertueuse. C'est-à-dire que l'avancée que va apporter OpenNebula aujourd'hui va être récupérée d'une façon différente par le projet OpenStack qui va être encore récupérée d'une façon différente par le projet Eucalyptus. Et chacun s'auto-motive dans l'histoire. D'accord. Donc, le problème, c'est de savoir à quel moment choisir les outils et comment les choisir. Tout à fait. On l'a vu, c'est un marché qui est en pleine explosion. C'est un marché qui est en pleine croissance et qui bientôt va se refermer. Alors nous, dans notre cas, on monte une plateforme pour nos clients qu'on a déjà. On n'est pas dans une optique de concurrencer en Amazon ou autre parce que notre cœur de métier, ce n'est pas l'hébergement, c'est l'infogérance. Mais notre objectif, c'est vraiment de monter une plateforme qu'on puisse opérer pour réduire à la fois nos coûts et ceux de nos clients en utilisant ces technologies de cloud computing. Avec un jeu de contraintes qui est très particulier à chaque hébergeur. Moi, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai parlé avec énormément d'hébergeurs ces derniers temps et chacun vise des marchés très différents. Une segmentation qui s'opère. Il y a une segmentation qui s'opère et qui est très souhaitable parce que, en fait, maintenant qu'il y a des outils open source qui ont fait leur preuve, qui peuvent déployer des plateformes en production, c'est assez récent, ça fait un an qu'on est réellement capable de le faire, il va y avoir toute une pléthore de petits hébergeurs qui vont garantir une diversité des propositions pour répondre à chaque cas unique client derrière. Et c'est ça qui est très intéressant. Parallèlement à cela, les clients peuvent aussi vouloir monter une plateforme en interne chez eux qui sache parler avec une plateforme d'un hébergeur. Et ça, c'est des choses qui sont possibles avec des plateformes d'hébergement open source qui ne le seront pas avec des plateformes propriétaires. Donc, une énorme richesse potentielle et d'énorme capacité de flexibilité en fait, une grande flexibilité par rapport aux évolutions de l'environnement et aux évolutions du cloud en fait. Parce que ça s'adapte. Tout à fait, on commence à avoir des travaux très intéressants dans le domaine de l'IAS sur les questions d'interopérabilité. et ça passe essentiellement via un jeu d'API standard. étant donné que les fonctionnalités des différentes solutions ne sont pas exactement les mêmes, ça va encore avancer. Mais c'est tout à fait intéressant l'idée qu'un client puisse choisir, mettons, avoir un outil interne qu'il utilise et puis, pour certains types d'applicatifs, il va les mettre chez un fournisseur qui va avoir plus de performance et pour d'autres applicatifs, il va les mettre chez un autre qui va être moins cher par exemple. Et donc l'open source est dans la compétition sur l'interopérabilité ? Mieux que dans la compétition, l'open source crée la nouveauté dans le cloud. Donc ça c'est important. Il n'y a pas une plateforme de cloud qui ne se soit pas au moins inspirée de l'open source. Aujourd'hui, toutes les nouveautés dans le cloud sont apportées par des logiciels open source. La première plateforme de cloud qui n'est pas une solution open source s'appuie sur 100% de logiciels open source pour se monter, c'est Amazon. L'outil de référence pour gérer du big data, c'est Hadoop, un produit open source, etc. Donc le cloud est une fantastique opportunité pour l'open source en fait ? C'est la démonstration que le modèle open source est en train de gagner tout bêtement. Tout à fait. Ça montre la force et l'importance de la collaboration en dehors d'une entité. D'accord. Ok. Vas-y, je te laisse terminer. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en termes d'interopérabilité, on est en train de se rendre compte qu'en fait, en montant l'abstraction d'un niveau supplémentaire par rapport à la plateforme IaaS, en se positionnant au niveau du service, on est maintenant capable de modéliser des déploiements qui vont pouvoir avoir lieu sur une plateforme cloud, quelle qu'elle soit, ou sur du, ce qu'on dit en anglais, du bare metal, du matériel nu, de façon totalement identique avec les mêmes recettes de déploiement. Et donc, c'est bien ça tout l'objet du projet Juju qu'on vient de lancer. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de tout ça. A très bientôt sur Intelin TV. Merci. Au revoir. Merci.